Tout savoir sur l'affaire des viols de Mazan. L'affaire des viols de Mazan est l'un des scandales judiciaires les plus choquants de ces dernières années. Voici tout ce qu'il faut savoir concernant les faits, mais aussi le procès qui doit se tenir sur plusieurs mois. Pendant près de 10 ans, entre 2011 et 2020, Gisèle Pellicot, aujourd'hui âgée de 71 ans, a été victime d'une série de viols orchestrés par son mari, Dominique. Celui-ci utilisait des somnifères pour droguer sa femme à son insu, avant de la vider et de la faire vider par des inconnus recrutés sur internet, notamment sur le site de rencontre Coco, fermé depuis plusieurs mois déjà. Cette découverte effroyable est survenue à la suite d'une enquête, presque entamée par hasard, après que Dominique Pellicot, en 2020, ait été surpris par un vigile en train de filmer sous les robes des clientes d'un supermarché. Ce dernier est démis en garde à vue par la police. S'ensuit une perquisition à son domicile, afin d'analyser son matériel informatique. Les enquêteurs découvrent alors des fichiers vidéo où l'on voit des inconnus abusés de sa femme inconsciente. Au total, ce sont pas moins de 72 agresseurs, âgés de 26 à 74 ans, et de toutes professions qui ont été recensées par les enquêteurs grâce aux vidéos et photos immortalisant ces actes odieux. Cependant, seuls 51 d'entre eux ont pu être identifiés et interpellés par les forces de l'ordre. Ils sont actuellement jugés pour viol aggravé dans le cadre de cette affaire, avec des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Lors du procès, qui a débuté le 2 septembre à Avignon, Dominique, en instance de divorce avec sa femme depuis la révélation des faits, a été le premier à se lever dans la salle d'audience. Le regard froid, le mari de Gisèle a immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Les autres accusés ont aussi reconnu leurs actes, qu'ils ne peuvent nier en raison des vidéos accablantes. Cependant, 35 d'entre eux ont nié avoir eu l'intention de violer la femme de Dominique. Certains ont affirmé qu'ils ne savaient pas que Gisèle était droguée. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un simple scénario sexuel auquel il participait. Pour Gisèle, qui ne porte désormais plus nom de Pellico, le traumatisme est immense depuis la révélation de cette affaire. Victime de 92 faits de viol, elle n'aurait pas le moindre souvenir de ce qu'elle aurait subi. Elle devra être médicalement suivie toute sa vie. Des premières analyses réalisées en 2020 relèvent qu'elle est atteinte de 4 maladies sexuellement transmissibles. Il l'a été exposé au VIH à 6 reprises. C'est d'ailleurs elle qui a souhaité que le procès soit rendu public. Je le fais au nom de toutes ces femmes qui ne seront peut-être jamais reconnues comme victimes. A noter qu'elle a aussi demandé la fermeture des cagnottes de soutien. Le procès va encore se poursuivre plusieurs mois et le verdict final devrait être rendu par la justice le 13 décembre 2024. De plus, depuis janvier 2023, Dominique Pellico est émis en examen par le parquet de Nanterre pour deux autres affaires. Une tentative de viol et un viol et un homicide volontaire sur la même personne dans les années 90. Savoir dire tout ce que je pouvais dire, c'est pas évident bien évidemment. C'est un exercice de style qui n'est pas facile. Et puis il y a aussi la pression de tous ces individus qui sont derrière moi. Et je sens bien qu'on essaye, au niveau des questions, de me piéger bien évidemment. Donc j'essaye de répondre le mieux possible. Et puis il va falloir se battre jusqu'au bout bien sûr, parce que ce procès va durer quatre mois.